Élaborée à partir de cannes à sucre recyclables et complices de la nature, la nouvelle gamme Green Line de Nomacork. Pour vous, votre vin et la terre. La vie de château est à Saint-Serein-de-Cadourne, sous une petite pluie d'automne non loin de l'estuaire. Nous voilà dans le Médoc, avec une appellation au Médoc, prestige. Le château s'appelle Château d'Oillac. Il appartient depuis à peine un petit peu plus de 20 ans. Ce château d'Oillac appartient à Max et Astrid de Portales. La famille de Portales est une grande et vieille famille française d'origine suisse. On va voir comment et pourquoi cette propriété d'une trentaine d'hectares passe en bio, puis en biodynamie. Je vais rejoindre monsieur et madame de Portales. Astrid et Max de Portales, merci de nous recevoir dans cette vie de château. Le château est modeste, mais le nom est prestigieux et le nom de la propriété aussi est prestigieux. Comment Portales est tombé dans le Médoc et dans le vin ? Grâce à mon beau-père, ma mère s'était remariée avec un viticulteur bordelais qui était dans le Médoc. J'étais dans la banque à cette époque-là, dans une banque allemande à Paris, qui me proposait de repartir en Allemagne. Et mon beau-père m'a dit, mais Max, si tu veux, viens apprendre le métier du vin. Donc j'ai dit tout de suite. Et il m'a dit, non, réfléchis un peu quand même. J'ai dit, non, non, c'est tout réfléchi. Je sais ce que je veux. Ça me ferait super plaisir. Et comme ça, j'ai pu apprendre le métier du vin sur sa propriété. Ensuite, j'ai recommencé des études parce qu'il fallait quand même un bagage technique. Donc j'ai fait un BTS vitillonneau. Et j'ai réussi à convaincre ma mère que c'était mieux d'acheter une propriété plutôt que de trouver un emploi dans une propriété chez les autres. Et on a trouvé cette propriété, Château d'Oillac. D'autant que dans la famille, si mes renseignements sont exacts, vous avez un nom très prestigieux du vignoble bordelais qui est dans l'arbre généalogique quand même. Voilà, c'est un petit peu un retour aux sources. Autant le nommer quand même. Pourquoi vous débarquez comme ça ? Non, non, on ne débarque pas. Ma grand-mère était née Luz, donc issue du milieu bordelais. Pour nous, c'est un retour aux sources. Madame Astrid de Portales, comment vous supportez que votre mari ait autant de passion ? Parce que là, à l'instant, on parle du vin. Mais j'ai vu des avions, j'ai vu des chevaux, des motos. Ça fait beaucoup. Et j'ai même vu un appareil à pizza. Alors ça fait beaucoup quand même. Oui. Mais Max est un passionné de nature. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est venu ici faire du vin parce que c'était sa passion. Et visiblement, la banque, ce n'était pas ça. Pourquoi vous avez choisi cette propriété en haut-médoc, très au nord ? Il y a deux raisons. Dites. On se rapprochait de l'océan pour le surf. Oui. Ce n'était pas la raison principale. Et surtout, c'était une propriété d'un seul tenant. À l'époque, quand on achetait la propriété, on n'imaginait pas passer bio. Parce qu'il y avait déjà tout à refaire sur la propriété. On a pu, au départ, acheter cette propriété parce que la propriété n'était pas très chère. Mais il y avait tout à refaire. Aussi bien au niveau de la vigne que des bâtiments. Et surtout au niveau de la vigne, là, c'est très très long de reconvertir un vignoble. Alors, je vais aller sur place parler avec votre fille de la conversion en bio puis biodynamie. Mais dites-moi, vous, pourquoi, dans un environnement bordelais qui ne s'excite pas beaucoup quand même, globalement, sur la fin des pesticides, sur l'invention d'un autre mode de culture, pourquoi vous, vous avez franchi ce pas qui est risqué ? On a essayé pendant longtemps de passer en bio. On est resté en conventionnel quand même pendant près de 15 ans. Si vous voulez, le souci pour nous principal de passer en bio, c'était le travail du sol. On a un sol très pierreux et on n'était pas très nombreux sur la propriété. Clément ne nous avait pas encore rejoints. Donc, c'était un pari risqué de passer en bio. Ensuite, on s'est dit, bon, il faut franchir le pas. Et le mieux pour franchir le pas, c'est de demander une certification. Vous ne pouvez pas faire marche arrière. Si vous vous faites à très près pas les mauvaises herbes, il faut aller piner à la main. Mais en tout cas, pas question d'aller mettre quoi que ce soit dessus. Et surtout, on habite au milieu des vignes. Donc, pour nous, c'était un choix logique de passer en bio. Une dernière question avant d'aller voir votre fille. Le nom Portales s'apaise. C'est un héritage. Moi, j'arrive avec mes vieilles connaissances littéraires. Il y a un de vos ancêtres qui a eu le Grand Prix du roman de l'Académie française en 1937. Guy de Portales. Votre épouse m'a passé un livre de Robert Kramer sur les Portales, 1300 jusqu'à l'an 2000. Comment dire, quand on hérite comme ça d'une histoire, on essaie d'inventer ou on profite ? La réponse est dans ma question, naturellement. On ne peut pas inventer beaucoup. C'est vrai, madame, qu'on ne peut pas inventer beaucoup. Si, visiblement, ici, vous inventez plein de trucs quand même. Ah oui. Enfin, je trouve que Max, pour le coup, il a vraiment les gènes familiaux. Il avait un grand-père qui s'appelait Max, qui était aussi original que lui, aussi fantaisiste. Qui était pilote. Oui, pilote. Et je pense qu'il a vraiment hérité des gènes Portales de ce fameux Max. Le passage en biodynamie, ça a des conséquences pratiques que Clémence de Portales va nous expliquer. Quel âge avez-vous ? 27 ans. Et formation ? Fac de biologie et après le diplôme d'unologue à Bordeaux. Et le passage en bio puis biodynamie destiné par vos parents, ça vous plaît, non ? Ah ben, complètement. Bon, et c'est vous qui mettez en pratique les choses qui sont derrière vous que vous allez nous expliquer. Cette terre nue qui est derrière vous, qu'est-ce que vous avez enterré là ? En fait, c'est la semaine dernière avec notre conseiller en biodynamie, Nicolas Jamin. On a préparé nos propres bousses de cornes. Nous sommes allés chercher des bousses de vaches bio et qui ont des cornes. Ça, c'est le plus important. Au fait, qui fournit la bouse de vaches bio ? Il y a des élevages en Médoc ? Ben, justement, à Lafite Rothschild, oui. Ah, c'est les vaches de Lafite Rothschild qui vous fournissent… C'est formidable d'entendre ça, moi ça me réjouit. Donc c'est enterré ici dans de la corne, c'est ça ? Exactement. Et des cornes de vaches ? Oui. Avec la bouse de vaches ? Exact. Bien. Et sous cette huile romaine, qu'est-ce qu'il y a ? Nous avons préparé un compost de bouse mariatoune. Mariatoune, c'est quoi ça ? Pareil, nous allons chercher des bouses de vaches toujours dans un élevage bio. Et ensuite, le procédé est différent, c'est que pendant une heure, nous remuons les bouses de vaches à la pelle. On rajoute aussi du basalte et des coquilles d'œufs dedans. Et ensuite, on vient le placer dans un vieux tonneau coupé en deux. Et ça va rester sous ce toit pendant un an. Clémence, le travail du sol, je vois que le pied n'est pas désherbé. Le passage en bio et en biodynamie implique un travail du sol soutenu pratiquement toute l'année, non ? Alors, pas toute l'année, mais dès le mois d'avril, même fin mars, on commence à travailler les sols. Et après, par contre, là, on n'arrête pas jusqu'à ce qu'on rend ange. Alors, travailler les sols, ça veut dire quoi exactement ? Donc, en fait, nous, notre méthode, on utilise les intercepts pour travailler sous le rang. Oui. Et après, on utilise des outils pour travailler aussi l'inter-rang, donc souvent des disques. Et ça permet après de maintenir un sol assez propre, même si ça ne peut pas être impeccable. J'ai cru comprendre que votre maman est une as de la binette, c'est ça ? Voilà. Alors là, c'est quand on est un peu débordé par les mauvaises herbes, on est obligé d'y aller à la main. Mais du coup, ça nous occupe bien les matinées d'été. Est-ce que tout ce travail à la vigne explique, disons, les réticences d'une grande partie des viticulteurs à passer en bio et en biodynamie ? Parce qu'il faut plus travailler quand même, c'est ça ? Oui, on n'a jamais fini. On a 30 hectares de vignes. On finit d'un côté, on recommence de l'autre. Parce que si vous voulez, entre les opérations de butage, débutage et ensuite intercept, il y a un chauffeur qui ne fait que ça pendant tout le printemps et l'été. Et Astrid, il complète le travail. Voilà, à la binette. À la binette. qui est produit par votre famille et qui est bio voire biodynamique. C'est le premier en biodynamie. C'est le premier ? En biodynamie. En biodynamie. 2017. Parfait. Qu'est-ce que ça vous raconte au nez tout ça ? Je trouve qu'il a un très bon nez. Beaucoup de fruits. Ce qu'on recherche avant tout, c'est la fraîcheur, le fruit. Ensuite, en bouche, l'élégance. Pour nous, la finesse d'éthanas est toujours primordiale. Mais toujours un vin plaisir. Gourmand. Est-ce qu'il y a à Saint-Sorin-de-Cadourne et à Doyac, Clémence, est-ce qu'il y a une identité ? Nous, quand on décrit le vin, souvent on dit minéral. C'est un caractère qui vient sur chaque millésime. Minéral à cause des cailloux qu'on a vus dans le sol, c'est ça ? C'est probable. Et vous dites la fraîcheur. Ça veut dire quoi la fraîcheur ? La fraîcheur, c'est toujours une acidité qui permet au vin de garder sa fraîcheur. Et même avec les étés très chauds, comme on a eu la sécheresse, on a toujours des pH bas. Et donc toujours de la fraîcheur. Du paix et de l'acidité. Est-ce que vous faites un type de vin ou plusieurs en fonction de vos segments de marché ? Si c'était possible, on ne ferait qu'un seul premier vin. Mais ce n'est pas toujours possible. On a la jeune vigne. Par contre, on se fait plaisir avec la jeune vigne pour faire un deuxième vin. Donc cette année, en 2019, notre deuxième vin, ce sera une cuvée 100% Merlot. L'année prochaine, on aura des jeunes Cabernet Francs qui feront aussi une cuvée 100% Cabernet Francs. Avec un petit peu d'assemblage peut-être avec le Merlot en deuxième vin. Et notre deuxième vin s'appelle le Pelican. Si je me permets de changer de sujet, on a vu les chevaux. On sait qu'il y a un polo club d'Oyac. Qu'est-ce qui vous arrive là ? Vous montez à cheval, vous faites du surf, vous faites de l'avion. Pourquoi les chevaux ? Vous montez mademoiselle ? Oui, aussi. Vous faites du surf, vous montez à cheval. Et vous avez du monde qui vient faire du polo ? On a fait quelques tournois ici. Après, c'est un ami à Montanivet qui m'a mis au polo. Jeune, je montais au polo de Paris. Mais je montais les chevaux de polo sans jouer au polo. C'était dommage. Et puis, je n'ai jamais pensé pouvoir jouer au polo. Pour moi, je pensais que c'était un sport qui demandait trop d'argent. Et en fait, cet ami à Monta m'a dit « Non, Max, il suffit d'un cheval, un maillet et tu tapes la balle. » Et c'est comme ça qu'on a démarré le polo. Alors, on n'a pas fini d'énumérer, comme dans un poème de Prévert, la totalité de vos passions, puisque après le polo, l'avion modélisé, le vin, le surf, j'en oublie sûrement, il y a la pizza. Là, ça vient tout de suite après. Merci et à Longuevie et au château d'Oillac. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous étions au château d'Oillac en appellation au Médoc. C'est à Saint-Serein de Cadourne. On peut y venir déguster le château d'Oillac. On peut y venir passer un week-end et dormir dans le gîte qui est juste derrière moi. On peut y venir faire du cheval, faire du polo et admirer des maquettes d'avions historiques. Et il caressait un gros chien qui ressemble à un ours qui s'appelle Hermès. Élaboré à partir de cannes à sucre recyclables et complices de la nature, la nouvelle gamme Green Line de Nomacork, pour vous, votre vin et la terre.